Le marché de Pâques organisé par l'association Festivaux Trottes a eu lieu cette année le dimanche 24 mars 2024. Merci d'abord aux bénévoles, merci aux donateurs, aux partenaires qui aident Festivaux Trottes à organiser cette journée festive autour du thème de Pâques. Et bien sûr tous les exposants qui sont là, il y en a combien Jérôme ? Une trentaine, une bonne trentaine. Je salue également le stand de l'Office de tourisme intercommunal qui tous les temps répond présent et qui fait un travail remarquable sur l'ensemble du territoire, y compris ici à Autrote. Après l'expérience de l'année 2023, où les prêts du parc du Vindec avaient été peu praticables en raison d'une météo incertaine, il a été décidé cette année d'allouer deux sites distincts à la manifestation. Le parc du Vindec a été limité aux nombreuses animations pour petits et grands et un paillage disposé sur les parties potentiellement boueuses. Les nombreux artisans, ainsi que le chapiteau dédié à la restauration, ont quant à eux été installés sur le parking situé entre le terrain de tennis et le stade de foot. Nous avons pu rencontrer Rossana Biamou, présidente de l'association, qui nous a accordé quelques instants pour évoquer les détails de cette journée festive et remercier à l'occasion les nombreux bénévoles et participants qui ont contribué à cette manifestation. Festival Autrote s'occupe, entre autres, du marché de Pâques. Et comme tous les ans, nous avons donc organisé ce marché de Pâques 2024, avec une nouveauté cette année, puisque d'habitude nous sommes dans le parc du Vindec, mais le marché de Pâques ayant lieu en mars, nous avons préféré, pour le bien de nos visiteurs et de nos exposants, mettre les exposants et la restauration sur le parking Avenue des Myrtilles, ce qui permet donc à tout le monde d'avoir les pieds au sec. Les visiteurs nombreux peuvent découvrir l'artisanat qui est présenté par les grands exposants. Et je remercie d'ailleurs les 30 bénévoles qui nous ont accompagnés tout au long pour organiser ce marché de Pâques, et qui sont là pour préparer, entre autres, la restauration, qui tiennent la buvette, l'espace jeu, ainsi de suite. Donc, grand merci à eux, parce que sans eux, nous ne pourrions rien faire. De la même manière, quand vous arrivez vers le chapiteau, vous verrez des pancartes avec nos partenaires. Et oui, et grâce à eux, tous les ans, on peut se permettre d'organiser avec qualité ce marché de Pâques. À l'intérieur du parc du Vindec, nous remercions d'ailleurs les responsables du parc du Vindec qui nous autorisent à nous installer à l'intérieur du parc, nous avons organisé les espaces jeux. Alors, vous avez deux chasses aux oeufs, une chasse aux oeufs pour les petits, une chasse aux oeufs pour les plus grands. Et vous avez un espace jeu où là, il y a une course de sac. Nous avons aussi, au-delà des chasses aux oeufs et de l'espace jeu, nous avons aussi un atelier coloriage, nous avons un atelier olfactif où là, les enfants s'amusent à découvrir à travers ce qu'ils sentent, quelles sont les fleurs, les fruits et ainsi de suite. Nous avons aussi un atelier Hopla Transition qui nous parle à travers des jeux ludiques du climat, de quels sont les projets pour que les générations futures puissent vivre sur une planète qui soit accueillante et pérenne. Donc, ça nous a semblé intéressant de les avoir avec nous parce que les enfants sont très intéressés, accompagnés par les parents. Nous avons aussi, grâce à M. Vonville, nous avons mis dans le parc quelques moutons. Et bien évidemment, pour les enfants, ça c'est admirable parce qu'ils sont tellement heureux d'approcher les moutons, de les voir. Donc, c'est un ravissement. Donc, merci, merci à tous, à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ce marché de Pâques. Nous remercions les visiteurs, bien évidemment, les enfants, les exposants et bien sûr les bénévoles, sans qui nous ne pourrions rien faire. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501